Le ministre des Finances a relativisé aujourd'hui les avis négatifs émis par deux firmes de notation. Closie, il tente de se faire rassurant sur la cote de crédit du Québec. Oui, les deux firmes de notation, Sophie, qui ont émis des avis préliminaires. Une sorte de feu jaune, selon le Parti libéral, qui pourrait aspirer le Québec vers une décote de son crédit à cause de ce déficit historique de 11 milliards de dollars. Et s'il y a une décote du crédit du Québec, ça peut avoir des conséquences importantes sur les taux d'emprunt des Québécois. Alors aujourd'hui, le ministre Éric Girard a été piqué au vif par les critiques du Parti libéral, mais aussi un peu agacé par les questions des journalistes. On l'écoute. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le signal d'alarme a été sonné. C'est important que la CAQ se ressaisisse. C'est pour tous les Québécois. Aujourd'hui, ça va coûter plus cher emprunter. D'abord, ce n'est pas une note. Je veux dire, c'est un communiqué suite à la publication. Parce qu'il faut faire attention avec les termes. C'est des agences de notation qui vous donnent une cote. Hier, il n'y a eu aucune indication que la cote changeait. Ce qu'elles disent, les agences, c'est qu'un déficit de cette ampleur n'est pas un élément positif du point de vue du crédit du Québec. Bon, et au même moment, la ministre de l'Habitation doit se défendre d'avoir mis sur la glace la construction d'unités d'hébergement pour les femmes violentées. Oui, il y a déjà peut-être une odeur de rigueur budgétaire qui flotte dans l'air en ce moment. Alors, la CAQ avait promis la construction, la livraison de 630 unités d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences conjugales. L'argent est disponible. Il est sur la table. Il y a même des chantiers en ce moment qui sont en cours. Mais la ministre de l'Habitation juge que le coût par porte est trop élevé. Alors, elle a mis le tout sur la glace pour le moment. Et il y avait des organismes qui étaient présents ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lancer un cri du coeur. Ça a donné lieu à un échange en chambre. Je vous invite à l'écouter. J'espère qu'on n'attend pas un autre féminicide avant d'agir. Et donc, est-ce qu'on va débloquer aujourd'hui, et ma question est à la ministre de la Condition féminine, est-ce qu'on va débloquer l'argent qui a été promis depuis 2021 à ces regroupements, à ces femmes? On parle de vie. Ça coûte combien une vie d'une femme de victime de violences conjugales? Débloquer les fonds! On va avoir des solutions très prochainement. Tout ça doit se faire à l'intérieur d'une rigueur aussi à l'égard des coûts. Et c'est ce qu'on regarde. On veut bien répondre aux besoins des femmes en s'assurant qu'on respecte un cadre budgétaire qui a du bon sens. Les représentants des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales disaient devoir refuser des dizaines de personnes chaque jour. Les ressources débordent. Merci beaucoup, Closie. Je vous en prie.